Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Le 10 août dernier, Diana a choisi de mettre en péril l'agence. Elle a vidé les comptes, coupé toutes les communications et mis en danger les agences avant de disparaître. Maintenant que l'agence s'est reformée et a retrouvé sa trace, on m'a proposé le contrat. Un jour, j'y repenserai comme à une mission parmi les autres. Après tout, c'est mon métier. Diana, elle n'arrête pas de parler de lui. Les joueurs de Hitman ont toujours eu l'esprit de compétition. Diana, elle n'arrête pas de parler de lui. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Je ne peux pas venir avec toi. Nous n'avons pas le choix. Cet homme est différent. Il saura te protéger. Surtout, ne le juge pas sur ses actes. Pardonne-moi. Peut-être qu'un jour, tu comprendras tout ça. Surtout, ne le juge pas sur ses actes. Surtout, ne le juge pas sur ses actes. Surtout, ne le juge pas sur ses actes. Ce n'est jamais simple quand la cible est de la maison. Mais la trahison de Diana Burnwood ne doit pas rester impunie. J'aurais pu envoyer une équipe de nettoyeurs, mais c'est une mission pour un scalpel, pas un marteau. Inutile de vous justifier. Exactement. Votre chance, 47. Oui, une camionnette de gaz. Oui, je sais, oui. Je le dirai. Hé, fichez le corps. On n'a besoin de rien. Et votre collègue ? Quel collègue ? Je ne veux rien faire. Les éléments de jeu-clé seront mis en évidence dans cette mission. Essayez de tuer discrètement et de rester invisible avant tout. Intéressons-nous à l'interface. La barre bleue, en bas à gauche, représente votre santé. Observez le radar juste à côté pour localiser objectifs, ennemis et points de sortie. En bas à droite, vous pouvez voir l'arme sélectionnée et vérifier si elle est visible ou non. La barre jaune qui s'affiche à côté vous indique combien d'instincts il vous reste. Quand elle est vide, vous ne pouvez plus y faire appel. D'après le chef de division de l'ICA, Benjamin Trevis, mon ancien agent de liaison, Diana Burnwood, a trahi l'agence et kidnappé une jeune fille du nom de Victoria. Après des mois de recherche, Diana a été localisée. Elle se cache dans un manoir lourdement gardé, sur les berges du lac Michigan. Mon objectif ? Éliminer Diana et récupérer la fille. Note personnelle. Diana m'a sauvé la vie. Son élimination est justifiée, mais je ne retire aucune fierté de cette mission. Elle n'est désormais plus qu'une cible. Je ne dois pas m'impliquer sur le plan personnel. Vous allez entrer dans une zone interdite. Le garde essaiera de vous arrêter s'il vous voit. Alors restez discret et essayez de passer inaperçu. Approchez de l'abri devant vous. L'ennemi a plus de mal à vous repérer quand vous êtes à couvert. Les caméras de surveillance, les détecteurs de mouvements et puis aussi des nouvelles tourelles de tirs automatiques. Les objets que vous ramassez peuvent vous servir d'armes ou vous permettre de créer des diversions. Lancez la clé anglaise sur les seaux pour distraire le garde. Excellent ! Passez pendant que le garde est distrait. Il y a quelqu'un ? Sortez avec les mains bien en évidence. Passez. Passez. Je sais que c'est vrai. On n'est pas d'accord pour autant. Les personnels de boîte de la région, on n'a même pas le temps de vérifier leur copule. Quelque chose a dû la faire méchante. Hé ! La sécurité, c'était pas au courant qu'il est. Ok, si un degré a vu une police de pensionnité, c'est son choix. Mais notre boulot serait plus simple. Hé ! Il y a quelqu'un ? Compris. Les sens surhumains de l'Agent 47 lui permettent de percevoir précisément son environnement. Compris. Oh, il fait comme s'il de rien n'était, ok ? On n'est pas censé savoir qu'il a... un problème à la tête. Enquête un vieux de la vieille. Pas du genre à s'afficher en public. Maîtriser ou tuer, à vous de choisir. Dans tous les cas, il ne se relèvera pas de si tôt. Diversion, tir précis ou étranglement, le choix vous appartient. Oh ! Excellent ! Passez pendant que le garde est distrait. Utilisez votre instinct ou le radar pour localiser la sortie. Ici 6, tout va bien. Ce n'était qu'un putois. Terminé. Quelqu'un va vous répéter. On vous arrête. Ne fuyez pas. Feinez de vous rendre ou marchez calmement vers une zone isolée. Puis, neutralisez l'ennemi. Allez. Au revoir. Au revoir. Un corps a été découvert. Les gardes seront plus vigilants. Anticipez les mouvements ennemis grâce à l'instinct. Le garde se dirige vers la rambarde et ne vous atteindra pas. Vous pouvez lancer les armes tranchantes ou perforantes pour attaquer ou faire diversion. Visez une cible. Meurtre propre, vous pouvez jeter le corps par-dessus la rambarde. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Il vous faut un déguisement pour vous infiltrer discrètement dans la serre. Trouvez un déguisement. Vous êtes déguisé en jardinier. Cette tenue vous autorise à être présent dans la serre. Les autres jardiniers vous démasqueront si vous les approchez de trop près. Alors gardez vos distances. Entrer dans la serre vous mettra à proximité du jardinier. Il aura des soupçons, mais vous pouvez utiliser votre instinct pour le tromper. Trompez le jardinier. Utilisez l'instinct jusqu'à ce que vous soyez à l'intérieur. Les gardes droit devant ne se méfieront pas, mais prenez soin d'éviter les autres jardiniers. Désolé, nouveau règlement. Interdiction d'entrer ici à moins de faire partie de la sécurité, ou d'être un invité de Mademoiselle Burnwood. Hein ? Quoi ? Et qu'est-ce que je fais ici ? Je veux aller au toilette ? J'ai l'air d'être un agent d'accueil. Je fais qu'obéir aux ordres, hein ? Et je vous conseille de faire pareil. Faites sur les plates-bandes, moi je sais pas. Parfait. Vraiment parfait. Je vais aller tuer ces clowns de la maintenance. En vous occupant de ces gardes, vous avez régénéré un peu d'instinct. Viens, on va voir les bateaux. Les gardes sont distraits. Vous pouvez les tuer ou les éviter. C'est à vos devoirs. Ouais. Eh ben moi je veux contenter d'un toit au-dessus de ma tête. Tu vois le genre ? Vous êtes démasqué. Votre tenue de jardinier est devenue suspecte. Vous êtes démasqué. Votre tenue de garde est devenue suspecte. Éliminez tous les témoins. Vous avez éliminé tous les témoins. Le reste de vos ennemis ne se doute de rien. N'oubliez pas de cacher les corps pour plus de discrétion. C'est bon. 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 J'ai traversé l'enceinte. La maison est juste en face. La cible n'est pas loin. Bien. Entrez dans la maison et tuer Diana Burnwood. Quant à Victoria, vous nous la ramenez, sans la blesser. Elle est très précieuse à mes yeux et à ceux de l'agence. Quoi ? C'est pas vrai. Vous êtes sûr ? Alors c'est pas un cancer de la prostate. C'est une super nouvelle. Oh la vache, comment j'ai flippé. Ouais, merci Doc. Ouais. J'ai cru que j'allais y passer. Ouais. Bon, je dois vous laisser. Le devoir m'appelle. Encore merci. Bonne journée à vous aussi. Ouais. C'est le plus beau jour de ma vie. Vous êtes entré dans le manoir. Votre déguisement actuel attirera la suspicion des gardes. Trouvez une autre tenue ou faites en sorte de ne pas être vu. L'uniforme de garde du manoir vous donne accès à tout l'intérieur du bâtiment. Les autres gardes vous démasqueront si vous les approchez de trop près. Alors gardez vos distances. 7. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Vous pouvez le voir en haut à gauche. Comme toujours, votre liberté d'action est totale sur cette mission. Bonne chance. Allez, vous pouvez me le dire. Je ne le répéterai pas. Cette recette est un secret professionnel transmis de chef... Utilisez l'instinct pour repérer des objets utiles. Mademoiselle Vernowood prend sa douche là-haut. Elle va bientôt redescendre. La fille est dans sa chambre et elle y restera jusqu'à nouvel an. Pour ceux d'entre vous qui ne connaissent pas les détails, j'assignerai personnellement une protection rapprochée à chaque client à remuter toutes les six heures. En aucun cas, je répète, en aucun cas, vous ne devez vous éloigner de votre VIP pendant votre tour de garde. Tout manquement au règlement entraînera votre renvoi immédiat. Au moindre faux pas, votre nom sera ajouté à la liste d'un. Le corps est caché. Le conteneur peut encore accueillir un cadavre de plus ou vous servir de cachette. Vous avez activé un point de contrôle. Vous reprendrez d'ici si vous mourrez ou choisissez de recommencer. Les tirs de votre arme actuelle attireront l'attention de l'ennemi. Utilisez plutôt vos silverballers avec silencieux. On perd notre tour. Si votre score est assez élevé, vous débloquerez une technique d'assassin. Consultez le carnet pour vérifier votre score et l'objectif à atteindre. Le conteneur est plein. Il n'y a plus assez de place pour vous ou pour d'autres corps. il n'y a plus assez de place pour vous ou pour d'autres corps. J'ai presque atteint la cible. Bien joué 47, n'oubliez pas, tout ceci est la faute de Diana. Elle nous a trahis. L'agence, le code, tout ce que nous défendons. Elle est trop dangereuse pour qu'on la laisse en vie. Pensez à ça quand vous appuierez sur la détente. C'est parti. Pensez à ça. Pensez à ça. 47 ! Mon dieu, 47 ! Je devrais vous tuer. Pourquoi vous avez besoin ? 47, merde ! Ça marche moche, bordel ! Nous avons tous nos limites, même vous, 47. Notre code d'honneur... Dieu n'a rien à racheter. Non. Il fallait que je la sauve des docteurs. Je savais que vous comprendriez. Merde ! pute, t'as rien à problème ! C'est bientôt fini. Il vous reste une chance. dans mon peignoir. Une lettre. Partez vite. Emmenez la petite et fuyez. avant que Trévis ne comprenne. Je vous en prie. Elle ne doit pas devenir comme vous. Promettez-le-moi. Promettez-le-moi. Je vous le promets. Vous ferez plus de bruit et serez donc plus facile à repérer si vous courez. L'agent 47 est capable d'éliminer ses ennemis avec vitesse et précision. Notez bien que ce mode de tir consomme votre instinct rapidement. Orientez la caméra pour viser l'ennemi puis virouz les tirs. Dégâts mortels. Passez à l'ennemi suivant. Assurez-vous de bien achever vos quatre ennemis. Dégâts mortels. tous les ennemis sont marqués. Dégâts mortels. Dégâts mortels. Sous-titrage Société Radio-Canada Elle est morte, n'est-ce pas ? Viens, reste près de moi. Où est-ce qu'on va ? Monte. C'est terminé. Excellent travail, carrossette. Amenez la fille au point d'extraction. Mais enfin, qu'est-ce que vous faites ? Pourquoi l'agence s'intéresse à toi ? Je sais pas, j'ai peut-être... Diana a fait tout ça pour toi. Pourquoi ? Je vous en prie, c'était ma seule amie. Elle m'a sauvée des griffes des Docteurs. Parle-moi des Docteurs. Je sais pas, c'est très flou. Comme... comme un mauvais rêve. Pourquoi ? Il faut qu'on y aille. Monsieur, y a personne ici. Je crois que la cible a quitté le périmètre. Putain, merde ! Je le savais qu'ils pourraient pas ! Je veux tous les agents sur cette affaire, Jade ! Localisez 47 avant qu'ils nous filent entre les noix. ... Sous-titrage Société Radio-Canada Tu n'y serais pas en sécurité. C'est l'endroit le plus sûr que je connaisse. Je peux venir avec vous. Tu vas rester caché, le temps que je comprenne ce qui se passe. Oh, c'est vous qui avez appelé ? Oui. Oh, et tu dois être Victoria, entre mon enfant. Merci pour votre aide. Elle compte beaucoup pour moi. S'il vous plaît. Je vous en prie. Nous prendrons bien soin d'elle, mon fils. Diana a dit que tu devais porter ce collier. Ne le perds pas. Vous allez revenir ? Je veille sur toi. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est 37,50 $ la nuit. Et pas d'embrouille, OK ? Ouais ? Birdie, il faut qu'on se voit. J'ai entendu parler de tes exploits récents. Ouais, je dois dire qu'il faut une sacrée paire de couilles pour s'en prendre à ses patrons. Mais j'imagine qu'elle t'appelle pas pour ça. Tu veux que je te refile des informations et moi je veux bien t'aider. Mais j'ai comme qui dirait besoin d'un petit coup de main. Tu m'écoutes ? Bien. Y'a un type, un tocard qui se fait appeler le roi de Chinatown. C'est pas le genre à faire dans la finesse. Bref, j'aimerais bien que le roi abdique, si tu vois ce que je veux dire. C'est pas le genre à faire. Ah, il a aussi une chouette bagnole. Une européenne, égarée dans une allée pas loin. C'est tout ce que j'ai comme info. Rappelle-moi quand on aura fini, OK ? C'est tout ce que j'ai envie de faire. Vous n'auriez pas une fourcheuse ? Et devant vous, voilà. Ok, c'est parti pour six. Ça vous suffit ? De la soupe de nous, les ondes, on profite les ondes pendant qu'elle est encore chaude. Hé, restez concentrés, vous deux. Ne faites pas pour grand air. Personne doit monter ici sans mon autorisation. Je peux vous servir. Merci à vous. Qu'est-ce que je peux vous servir ? Neumann ? Hé, vous voulez essayer ? Oui, bien sûr que c'est moi. Remette ton cul par évacité. Oh non ! Oh non ! Tony ! Tony ! L'Avacité ! Est-ce que... Est-ce que... Il a disparu ! C'est pas prêt ! Il s'est tiré ! Attention il est armé et dangereux, restez en alerte. Je finirai bien par te trouver, tu perds rien pour attendre. Et un par là ! Quelle est la situation ? Je répète ! Quelle est la situation ? Qu'est-ce que c'est ? Merde ! Promettez-vous ! On va tomber ses paroles ! Non, il est pas par là ! Promettez-vous, il n'ouvre à personne ! Pas par là ! Je le vois pas ! Restez pas là ! Allez vous mettre en sécurité ! Un peu de bolet pour un coup malheureux ! Restez ! Il y a du capé là-dedans, connard ! Qu'est-ce qui me vaut l'honneur de ta visite ? Je cherche une information. Hé, ça tombe bien, c'est mon business. Tu veux des infos, je te trouve des infos. Je vais te payer, bien sûr. Ouais, évidemment que tu vas payer. Ça c'est clair. Une fille qui s'appelle Victoria. L'agence en a après elle. Je veux savoir pourquoi. Non, attends, 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 attends. L'agence ! Tu veux que j'enquête sur l'agence ? Non mais t'es taré ! Ouais, t'es taré. Bon, j'y gagne quoi ? Ton prix sera le mien. Tes outils. Maintenant, à toi de jouer. Si tu entends parler de la fille, tu sais quoi faire. Je t'appelle. Oui, tu m'appelles ? Je t'appelle… Sous-titrage ST' 501